Quelqu'un qui a été pasteur et qui a dirigé une église a dit que les gens vont venir avec leurs blessures. C'est vrai, donc ils ont été blessés ailleurs et ils viennent ici et pendant un moment, ils me voient au travers de leurs prismes. Oui, ils attendent que vous fassiez une erreur. Et donc, dès que mon côté humain se révèle, c'est comme un autre clou dans le cercueil. Et donc, j'ai dû apprendre à donner aux gens la grâce d'être en colère pendant un certain temps, la grâce d'être blessé pendant un certain temps et de faire de mon mieux pour ne pas me faire passer pour autre chose qu'un disciple de Jésus, d'accord ? Parce que c'est votre relation avec Jésus, c'est le point central de tout et vous l'emmenez partout avec vous. Et est-ce que tu vas être blessé à l'église ? Oui, parce qu'il existe des personnes indisciplinées. Je pense qu'une chose intéressante à propos de la douleur à l'église, c'est qu'elle est très similaire à la douleur parentale. Simplement parce que l'église est la famille. Et quand vous allez à l'église, vous avez cet idéalisme et cet espoir que ces gens vont aimer de la même manière que vos parents étaient censés vous aimer. Et donc, l'une des choses qui, je pense, a rendu la situation douloureuse, c'est que lorsque j'ai découvert que les deux pasteurs faisaient cela à réveiller mon absence de père, où j'ai ressenti la même chose. C'était comme, oh, vous êtes semblable à mon père, dans le sens où vous projetez ce genre d'amour et d'attention et de consistance que vous n'avez pas réellement vécu ou cru. Et je pense que c'est pour ça que ça fait si mal, parce que c'est enveloppé de tant d'espoir. Nous avons ces attentes qui sont repoussées. Et vous savez, comment avez-vous surmonter ça ? Comment avez-vous traversé ça ? Je pense, premièrement, la théologie. Je pense que j'avais besoin d'avoir une bonne théologie de l'église, simplement parce que j'allais à l'église, parce que j'étais censée y aller. Mais quand j'ai cette impression que c'est constant et fragile, sans aucune substance pour manquer, alors c'est plus facile pour moi de me détacher ou de dire « Je suis bon à ce sujet ». Mais quand j'ai vu dans les Écritures la nécessité de l'église et comment j'avais besoin de l'église pour pouvoir réellement aimer Dieu, j'ai vu que ce n'était pas optionnel. Mais je suis aussi devenue plus perspicace. Je pense que les gens vont à l'église, mais qu'ils ne sont pas équipés pour savoir à quoi ressemblent les mauvaises églises. Alors ils se positionnent à l'intérieur de ces églises sans savoir que ces églises ne sont pas l'église de Dieu. L'ange n'était pas là, il n'était pas... C'est parce que vous n'avez pas été enseigné comme discerner les faux enseignements ou les faux enseignants ou l'impiété. Ce que Jude dit, même dans son livre, est « Eh, il y a des gens parmi vous qui passent inaperçus. Laissez-moi vous donner les yeux pour voir afin que vous n'ayez pas à être blessé de la même manière que vous le serez si vous restez ». Donc je pense... J'ai l'impression qu'une partie de la raison pour laquelle l'église est blessée et cela se produit de manière répétée et constante dans de nombreux endroits est dû à un manque de responsabilité. Je crois que nous devons tenir les dirigeants responsables. Et je parle juste en général. Si quelqu'un regarde et que vous êtes dans un conseil d'administration ou que vous avez d'une manière ou d'une autre une influence sur le leader d'une église, vous devez savoir que vous êtes responsable des personnes dans cette congrégation. Et vous ne pouvez pas simplement fermer les yeux en disant « Oh, eh bien, je ne crois pas que cela puisse arriver ». Non, vous avez la responsabilité d'enquêter à ce sujet. Et je pense que la responsabilité et la plus élevée n'est pas envers ce leader. La plus grande responsabilité est envers la réputation de Jésus-Christ. Et en ce moment, elle est tellement terranée. Les gens qui sont comme « Je ne vais pas à l'église parce que regardent tous ces pasteurs qui font tout ça et personne ne leur demande de rendre des comptes ». C'est comme « Regardez, nous devons sortir d'eux. » Et je vais vous dire, c'est ma propre conviction. Je pense que la raison pour laquelle beaucoup de ces choses ne sont pas abordées est l'insécurité personnelle. Vous vous retrouvez dans une fonction de responsable. Vous êtes maintenant le superviseur de ce pasteur, de ce leader. Et vous vous dites « Eh bien, je ne vais pas m'en occuper parce que je me soucie plus de ma position et de ma proximité avec le pasteur que de la santé et de la congrégation. » Donc c'est mon défi. Et je dis, c'est tellement de passion que je l'ai juste revu. Où vous avez des gens qui disent littéralement « Je ne vais pas à l'église, je ne crois plus en Dieu » parce qu'ils ont été blessés par l'église et par le manque de responsabilité. En grandissant avec mes parents, qui étaient pasteurs d'une église, j'ai vu ce que ma mère et mon père faisaient, peu importe l'heure ou la nuit, ce qu'ils faisaient pour les gens qui venaient à notre église, la famille qui était à notre église. Et ils ont tout donné pour les gens. Quand ils recevaient les appels au milieu de la nuit pour venir prier, ma mère et mon père étaient là. Ils nous prenaient. Je me souviens d'avoir été tirée du lit de nombreuses fois et emmenée chez mes grands-parents pour être gardée afin que mes parents puissent aller à l'hôpital ou rendre visite à cette personne ou aller chercher le fils de ces personnes qui venaient d'être arrêtées. Je veux dire, ça arrivait tout le temps. Et j'ai aussi vu des gens quitter l'église simplement parce qu'ils étaient offensés par quelque chose. Et je pense qu'il pourrait y avoir plus de grâce dans l'église avec les membres tout autour. Juste de la grâce pour les autres. Vous savez, personne n'est parfait. Nous vivons tous cette vie comme pour Dieu. Et oui, je pense que les pasteurs sont incroyables. Et ils aiment. C'est comme un berger qui s'occupe de ses moutons. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada